Chers amis bienvenue dans ce guide de présentation de l'un des premiers builds que je vous présentais de la saison 16 et vous avez les images là en background du PTR qui n'est autre que le barbare Beyblade, le rouleau compresseur, le tourbilol évidemment qui se repose sur deux bouts de cette vraiment très important à partir duquel même avec des stats pourris vous pourrez commencer un petit peu à push les GR et à faire du speedrun que sont donc l'ensemble d'armure des étendues sauvages, du barbare plus les deux armes, un ensemble d'armes Bulkatos qui vous permet de tourbilol à l'infini alors cette vidéo va se découper en trois grandes parties vous avez les liens dans la description d'ailleurs où je vous mettrai les différents timers donc n'hésitez surtout pas du coup à revenir sur la vidéo et à cliquer sur les liens et à faire pause parce que je vais enchaîner les images assez vite mais ça vous permettra du coup de copier les builds et les compétences du coup et les subs que vous verrez s'afficher à l'écran vous avez les timers dans la description et je vous mets aussi les liens en anglais là pour le bien de la vidéo et parce que l'immense majorité des gens regardent la vidéo en français les noms des sets seront en français vous avez évidemment le guide qui est sur DiabloFan dans le lien que j'ai recréé vous pouvez l'utiliser directement pour faire votre build alors les trois parties, nous avons en partie 1 les compétences on va regarder un petit peu les skills utilisés en deuxième partie les stuffs, différents objets, j'aime légendaire et ce qu'on met dans le cube de kunai et les alternatives évidemment, les bouts de stuffs que vous pouvez changer qui ne sont pas absolument nécessaires pour le build du barbare alors premièrement les compétences, nous avons du coup la fureur guerrière en clic gauche vous pouvez le mettre un peu où vous voulez, on s'en sert très peu le but c'est juste de recharger le buff avec l'effusion de sang vous avez le fameux sort trombe qui est évidemment primordial pour le build c'est ce qui fait tout le fun du build évidemment avec la rune coup de sang coup au berserker, démence, le but c'est de l'avoir tout le temps de up en réalité dès qu'il n'est plus up vous devez être capable de le recharger c'est possible avec différentes choses notamment parce que vous réduisez le cooldown au maximum sur votre stuff on verra l'optimisation un peu plus tard et parce que évidemment vous avez la bague d'obsidienne qui à chaque fois vous faites un coup critique vous réduis d'une seconde un cooldown qui est actuellement en recast donc voilà le top objectif pour vous c'est d'avoir le coup du berserker tout le temps up on va avoir du romal avec la rune un mal pour un bien, là encore une fois vous pouvez changer et prendre la rune évidemment qui va vous permettre de faire durer plus longtemps le du romal ça va vraiment dépendre de où vous en êtes dans votre cooldown reduction mais l'idée c'est que vous l'utilisiez tout le temps si vous êtes en GR très haut parce que sans ça vous mourrez de toute façon ou si vous êtes en GR à un niveau supportable de difficulté on va dire vous allez pouvoir rouler sur les trash et n'activer du romal que sur les élites encore une fois si vous pouvez vous en passer passez-vous en parce que vous ne devez avoir que le courroux de berserker en réalité en cooldown pour que l'obsidienne, la bague d'obsidienne ne réduise le cooldown que du courroux du berserker qui est vraiment primordial du romal ça va vraiment être quand vous êtes en difficulté donc sur les packs d'élite ou si vous êtes très haut en GR mais du coup vous devez avoir beaucoup de cooldown reduction tout le temps ça va vraiment dépendre à quel point vous pouvez tanker les dégâts le crit de guerre, branle bas de combat voilà pour un petit buff et alors le sprint ça va être pour les speedrun mais vous pouvez jouer, vous allez devoir jouer d'ailleurs avec la lance qui va vous permettre de backer les mobs de les ramener sur vous on peut voir un peu plus loin dans la vidéo effectivement j'ai un exemple d'utilisation de la lance des anciens donc avec la run de retournement qui est plus un build pour le push qui va vraiment vous aider à stacker au maximum en réalité les mobs dans vos tornades parce que quand vous avancez c'est la subtilité du build et effectivement du set de l'étendue sauvage où vous allez créer des tornades qui vont avancer dans la direction dans laquelle vous avancez et l'idée c'est justement de changer de direction et de mettre les mobs du coup en arrière pour que du coup les mobs retournent dans vos tornades qui continuent d'avancer voilà donc l'idée c'est que vous allez faire des back and forth, des salers retours évidemment pour bien stacker les mobs dans vos tornades, dans toute la subtilité mais si vous voulez juste, de toute façon au début du jeu c'est ce que vous ferez l'immense majorité du temps, faire du speedrun ou des low GR et les farmer donc à une difficulté où vous allez vite le sprint va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite effectivement dans la faille, dans la faille supérieure en ce qui est des compétences passives vous allez prendre la faveur de Bulkatos encore une fois pour réduire au maximum le cooldown du courroux de Berserker impitoyable boucherie pour les dégâts et maître d'armes évidemment pour la génération de furie même si les armes Bulkatos en réalité vont faire la plus grosse part du job passons à la partie 2 sur le stuff, l'équipement évidemment et la base, la toute base du gameplay de ce build qui est effectivement le bonus de 7 l'ensemble d'armure à la fureur, des étendues sauvages et notamment l'ensemble 6 pièces qui nous intéressait particulièrement alors on va tout équiper de ce 7 sauf évidemment les épaules puisqu'on profite évidemment pour la saison 16 et ça ne sera valable que pour la saison 16 c'est à dire qu'en non saison ça ne marchera pas malheureusement il faudra changer avec le couple de stuff mais par défaut je le rappelle on a le Ring of Royale Grandeur qui nous permet d'équiper un bout de stuff en moins et de quand même profiter de l'effet bonus donc avec seulement 5 bouts par défaut dans la saison 16 on profitera de l'ensemble 6 pièces qui est très intéressant et qui permet de booster Trombe et qui booste ses dégâts de manière colossale c'est même bien plus que ce que vous voyez d'affiché à l'écran puisqu'évidemment le patch l'a upgrade mais comme on n'a pas encore au moment où je fais ce build l'info du patch note parce que ça c'est seulement les infos du PTR on n'a pas le chiffre définitif mais ça a été énormément up les dégâts de tronc évidemment et une rune de base qui permet de générer les petites tornades ce qui est génial ce qui va nous permettre d'équiper une autre rune évidemment comme on l'a vu dans la partie deuxième partie du stuff qui est vraiment primordial une fois que vous aurez ces deux bouts là en réalité vous pourrez commencer à faire du tourment et du speedrun en rift normal assez facilement c'est vraiment je pense la base du build le reste du stuff si vous ne l'avez pas encore c'est pas grave et donc vous devez à tout prix avoir Bulkathos si vous avez la fureur des étendues sauvages au moins le 5 bouts il vous faut vraiment le 5 pièces essayez de vous focuser là dessus chez Kadala plus après les armes de Bulkathos les deux là vous serez obligé d'avoir les deux en rinfo de grandeur ne marche qu'à partir de deux bouts de stuff donc voilà il faudra les deux armes ça augmente la génération de fureur de 15 parce que voilà sinon vous allez avoir un problème c'est que votre barre de fureur va fondre là on voit évidemment sur le gameplay que la barre de fureur ne bouge pas elle est tout le temps au max notamment grâce aux armes de Bulkathos ça augmente votre vitesse d'attaque et de déplacement tant que trombe est active donc si vous permet de tourbilol voilà à toute vitesse sans perdre de fureur et sans être ralenti ce qui est plutôt génial alors là on commence à arriver dans les bouts de stuff facultatifs mais qui vont quand même vous apporter énormément de puissance on est plus sur des modificateurs de gameplay mais vraiment sur de la puissance pure donc voilà une fois que vous aurez ça vous pourrez juste augmenter la difficulté des GR et c'est l'emprise du crâne c'est l'une des bagues les plus importantes alors là il y a trois bagues qui vont suivre en réalité il va vraiment vous allez devoir cuber l'une des trois les gens aiment bien cube l'emprise du crâne parce qu'en réalité vu que la gamme de dégâts ce qui nous intéresse c'est son effet passif ça augmente les dégâts de trombe de 300 à 400% donc comme c'est très variable les gens vont en général avoir tendance à cuber l'emprise du crâne comme ça ils seront garantis d'être à 400% tout le temps en réalité donc pourquoi pas mais c'est certainement l'objet de stuff qui est en top 3 des objets les plus importants à avoir parce qu'il booste énormément votre source de dégâts principale à savoir trombe vous avez le mantelet de canalisation avant de parler des deux autres bagues qui va être aussi important qui va permettre de booster vos dégâts notamment quand vous vous déplacez augmente les dégâts de 24% en réalité c'est entre 20 et 25% mais celui-là en général vous allez l'équiper vous essayez d'avoir le plus auto possible et c'est de trombe qui nous intéresse donc de 25% c'est augmenter les dégâts de trombe de 25% c'est très intéressant dans votre build deuxième anneau et vous allez peut-être aussi avoir tendance à le cuber celui-ci moi j'aime bien le cube parce qu'en réalité l'équiper fait que je perd énormément de dégâts ça va vraiment dépendre de comment proc votre anneau mais vous allez pouvoir avoir envie de le cuber en tout cas cet anneau est très intéressant aussi quand vous pushez dans le sens où même s'il vous c'est pas indispensable pour jouer ce build là il va booster vos dégâts de manière colossale et vraiment rendre le build fun et vous permettre de push facilement dans les hauts tourments même en rift normal puisqu'il permet d'avoir évidemment d'avoir tout le temps le cours du berserker de up puisqu'il est réduit à chaque fois vous faites un critique de une seconde le temps d'un cooldown donc anneau très important à avoir aussi le plus rapidement possible et enfin le troisième anneau qui est facultatif mais ça on le verra dans la partie 3 enfin qui est facultatif qui pourrait être remplacé mais qui est certainement l'anneau le moins important des 3 qu'on a vu la conclave des éléments qui va booster de manière périodique voilà c'est de temps en temps vous allez avoir un élément qui va être boosté et là typiquement on va avoir envie de tomber sur les dégâts physiques et bien de faire un boost de dégâts assez colossal mais voilà c'est périodique et c'est assez anecdotique c'est un bon boost de dégâts qui va surtout vous servir quand vous allez être sur les boss de GR parce que périodiquement vous allez lui infliger beaucoup plus de dégâts mais que vous êtes en speedrun vous voulez pas attendre qu'une période vous booste vos dégâts vous voulez faire des dégâts tout le temps donc c'est vraiment utile ça pour le push en l'occurrence vous avez la fierté de Cassius qui est une ceinture qui est quand même assez importante dans le build qui va vous permettre d'avoir potentiellement surtout ça c'est vraiment important quand vous avez push qui va vous permettre d'avoir du romal de up tout le temps simplement parce que ça va augmenter sa durée sachant en plus vous allez réduire son cooldown ça va permettre de le spam enfin en réalité vous voulez pas le spam mais dès que son cooldown est terminé et bien de pouvoir le relancer comme vous le voyez dans la vidéo en background évidemment dès que du romal est fini on va pouvoir le relancer bon alors l'occurrence je l'ai pas fait dans la vidéo ici parce que j'en ai pas spécialement besoin à ce niveau de difficulté mais voilà là typiquement dès que je recroise un groupe d'élite il faut que je l'aie parce que sinon je prends trop de dégâts et je mets instantanément vous voulez pas mourir vous voulez tout le temps avoir notamment vos deux cris deux ups c'est très important ensuite nous avons les brassards fortes poignes qui vont booster vos dégâts simplement parce que vous allez renverser les ennemis en passant dessus avec trombe alors ces brassards peuvent être remplacés si vous faites suffisamment de dégâts quand vous faites du speedrun par les brassards de némésis évidemment puisqu'ils vont vous permettre de faire proc un élite en plus quand vous êtes en speedrun normal ça vous fait des death breath en plus et ça augmente la barre plus rapidement et quand vous faites de speedrun de GR ça vous permet aussi de dropper les petits globes violets qui vous permettent aussi d'accélérer la GR donc encore une fois quand vous êtes dans une volonté d'aller plus vite et là on voit que j'ai équipé les brassards de némésis parce que je suis en train de faire du speedrun de GR pour monter vite mes gem typiquement j'ai pris les brassards de némésis on voit que de toute façon j'OS à la vitesse de la lumière bon je les OS pas mais je les tue à la vitesse de la lumière nos pauvres nos braves élites tout en finissant largement dans les temps à la GR si vous n'avez pas besoin des brassards forte à poing alors vous pouvez vous permettre d'équiper les brassards de némésis que vous affichez là qui ont un effet différent qui vont juste faire apparaître un champion supplémentaire donc ça c'est votre libre appréciation gardez les deux et selon que vous êtes en speedrun ou que vous êtes en push de GR et que vous cherchez la difficulté à pousser au max vous équipez soit l'un soit l'autre pour le coup alors le build le plus opti c'est l'amulette des flammes infernales c'est très opti mais c'est très long à farmer aussi c'est un peu galère dans vos premiers jours de farm en début de saison vous pourrez équiper d'autres amulettes en fonction des stats et notamment on viendra dessus sur les alternatives dans la partie 3 mais c'est le plus opti et c'est d'avoir l'une des 4 évidemment que vous pouvez équiper de compétences passives puisqu'effectivement l'amulette des flammes infernales même si elle demande beaucoup d'investissement vous permet d'avoir un passif supplémentaire donc un cinquième après il faut bien tomber il faut que ce soit un passif utile mais c'est clairement ce qu'il y a de plus opti en attendant vous pourrez aller dans la partie 3 effectivement pour voir ce que vous pouvez équiper en attendant mais grosso modo il n'y a pas de d'amulette vraiment indispensable dans le build Beyblade pour pour commencer à jouer à s'amuser donc si vous avez une amulette avec des bonnes stats équipez la ça fera très bien l'affaire il faut juste caler évidemment un socket donc un socle pour pouvoir y mettre une gemme légendaire et c'est parti dans le cube vous mettrez évidemment assez classiquement et comme la plupart des builds la fournaise qui va augmenter les dégâts infliger aux élites le deuxième bout du cube sera l'accurace alcali aquiline qui sera vraiment très importante pour réduire les dégâts que vous subissez parce que vous serez tout le temps à fond au niveau des ressources c'est vraiment très important que vous soyez aux ressources max et donc du coup si vous utilisez par exemple le build avec le sprint arrêtez d'utiliser le sprint juste le temps que votre ressource remonte car quand votre ressource n'est pas au maximum sachez le évidemment vous allez prendre beaucoup plus de dégâts c'est pour une raison simple et vous le voyez affiché juste ici voilà dans les buffs tant que vous êtes au dessus d'un certain montant de ressources donc après ça sera 90% si vous le cubez et bien vous avez le buff d'aquila qui s'affiche là vous voyez dans la liste des buffs et qui se désactive de temps en temps quand ma ressource tombe trop bas donc c'est très important d'essayer de surveiller sa ressource voilà et de ne pas la faire descendre en dessous d'un certain seuil et pour le troisième socle évidemment le troisième objet que vous allez cubez donc c'est l'un des trois zoneaux qu'on a pu voir avant donc ce sera au choix la bague la convention des éléments l'obsidienne la bague d'obsidienne pourrait dire d'une seconde les cooldowns ou l'emprise du crâne pour ce qui est des gemmes légendaires vous voudrez monter l'amplificateur de la douleur qui va être utile à peu près tout le temps qui va faire que vos coups critiques fonctionnent les ennemis ce qui va leur faire infliger des dégâts vous allez juste leur passer dessus même s'ils ne meurent pas tout de suite c'est pas grave ils vont mourir derrière vous vous aurez l'xp et ça fera monter la barre de progression de vos failles donc peu importe vous voudrez monter également la gemme taiguk qui elle aussi boostera vos dégâts que ce soit en speedrun ou en push qui sera très importante évidemment qui augmentera vos dégâts tant que vous dépensez des ressources et comme vous êtes en mode clic droit et que vous avancez tout droit avec trombe vous serez tout le temps avec les stacks de taigus que vous pouvez voir d'ailleurs à côté au maximum donc stacker 10 fois troisième gemme la fléau des akb elle en l'occurrence par contre pourrait être changée c'est à dire qu'elle va être très utile et elle est mise dans le build parce que c'est elle qui vous permet de push effectivement les hautes gr et qui va permettre de tuer le boss beaucoup plus vite de gagner énormément de temps sur le kill du boss ce qui vous fait perdre le plus de temps finalement en gr mais finalement si vous faites du speedrun en réalité vous allez os les mobs ou quasiment et si vous les os et c'est pas et bien justement c'est cette gemme la gemme fléau des puissants qui va vous permettre de les tuer plus rapidement et vous avez pas besoin du coup de passer de les taper dessus un million de fois pour les tuer plus vite les mobs ça va vous permettre d'avoir un buff de dégâts constant puisque vous allez tuer les élites très vite et les enchaîner assez rapidement donc mettez la gemme des fléau puissants pour tout ce qui est speedrun troisième partie les alternatives bon en réalité sur ce build il n'y en a pas tant que ça en réalité c'est surtout les anneaux puisqu'on a pas le ring of royal grandeur qu'il est par défaut dans la saison 16 et qu'on a pas besoin de l'équiper ni même de le cuber pas besoin il est par défaut chez tout le monde et surtout sur toutes les classes sur tous les personnages vous allez surtout vous battre pour les anneaux en général et justement on parlait de la Hellfire qui est très dure enfin elle est pas si dure que ça en réalité elle est pas dure à avoir c'est juste que c'est du temps ça requiert du farm et c'est pas indispensable dans le build donc c'est la chose que vous voudrez avoir en dernier en attendant de l'avoir il y a quelque chose qui marche assez bien c'est la promesse du voyageur donc vous pourrez avoir évidemment ce collier là le problème parce que c'est le 7 qui est intéressant c'est qu'il vous faudra un anneau et on a déjà tellement d'anneaux qu'on veut équiper donc je vous conseille à la limite de virer la convention des éléments c'est certainement l'anneau le moins important donc sur les 3 anneaux qu'on a vu il y en a un que vous pouvez cuber et vous en équipez les 2 autres on aura les 2 autres que vous équipez parce que vous pouvez les profiter du bonus de 7 vous serez obligés du coup d'équiper la rose des vents en combo avec ce collier et deuxième alternative c'est évidemment la gemme fléau des puissants comme on l'a vu qui sera certainement même plus utile au début de vos rushs au début de saison avant beaucoup plus que le fléau désaccablé puisque vous voudrez simplement faire énormément de speedrun et des petits GR pour looter vos gemmes trouver les bonnes gemmes et monter les premiers niveaux donc vous n'avez vraiment pas besoin d'un niveau de difficulté fou et finalement le fléau désaccablé est vraiment utile que pour les grosses GR où les boss durent vraiment plus d'une minute voire plus de deux minutes et il faut vraiment booster vos dégâts énormément sur du mono cible mais en réalité tant que vous n'avez pas besoin d'énormes dégâts sur du mono cible la fléau des puissants sera largement plus intéressante pour les débuts de saison je leur précise pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 2 effectivement que par rapport au guide Diablo Fan que vous avez dans la description vous pourrez effectivement remplacer les brassards fortepoignes du guide par les brassards Nemesis en speedrun vous n'avez pas besoin de plus de dégâts puisqu'en théorie vous roulez surtout à la vitesse de la lumière par contre faire pop des élites supplémentaires sera très intéressant voilà pour ce guide Beyblade qui est mon guide préféré que je vais certainement push le plus avec le DH pour la saison 16 j'espère que ça vous a plu comme d'habitude évidemment les pouces levés l'abonnement la cloche et compagnie pour l'algorithme YouTube merci à vous pour vos commentaires d'ailleurs j'ai certainement oublié peut-être des petites subtilités n'hésitez surtout pas à aller poster ça aidera les nouveaux joueurs et bon courage pour vos push de saison 16 j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à jouer ce build parce qu'il est vraiment extrêmement fun bon il servait déjà en réalité avant le up de la 2.6.4 de ce patch note mais c'était vraiment cantonné à un rôle de speedrun pour des petites rifts aujourd'hui il devient vraiment compétitif et très fun à jouer en groupe 4 player à voir ce que ça donne mais en théorie je pense pas qu'on joue beaucoup en 4 joueurs je pense qu'on préfère encore les fureurs de record ou d'autres builds en tout cas en solo c'est très fun même en duo à la limite par contre pour PL vos potes et même pour moi pour jouer avec les viewers qui démarrent en retard la saison c'est assez efficace ça permet de face roll les mobs à tout niveau de difficulté donc un très bon build et extrêmement fun vraiment le build rouleau compresseur c'est pas le gameplay le plus complexe que vous trouverez je pense que le DH va être un peu au dessus même le moine Nina et encore mais en tout cas voilà un build très fun à jouer qui en plus maintenant devient compétitif pour pusher en solo en tout cas de la Gritter Rift j'espère que vous apprécierez à très bientôt les amis ciao bye ciao ciao